C'est presque inimaginable que tu puisses faire à froid 14 murs. On venait me chercher parce que là, j'étais la mère d'un criminel. En un instant, un instant, ma vie a basculé complètement. Le 6 décembre 1989, on annonçait une terrible nouvelle. Un jeune tireur fou était entré à l'école polytechnique de Montréal, avait abattu 14 jeunes filles et s'était enlevé la vie. Tu ne peux pas t'imaginer qu'au Québec, on voit ce genre de choses-là. Le mercredi, j'allais à une réunion de prière. J'étais déjà chrétienne depuis au moins 8 ans. J'ai été comme poussée à demander la prière pour la maman de ce jeune garçon. Ça doit être terrible pour une mère d'apprendre que son fils vient de commettre 14 meurtres. Le lendemain matin, j'étais avec mes consœurs. Et là, de quoi parlaient les gens, vous pensez? Le polytechnique. Et là, j'ai entendu tous les commentaires de mes consœurs infirmières. Quelle sorte de mère que ça prend pour mettre au monde un fils qui fait un tel geste? C'est une sans-dessin, des beaux termes comme ça qu'on utilisait. Donc, j'ai décidé d'aller au bureau, faire quelques copies. Normalement, un jeudi soir, tous les bureaux sont fermés. Mais ce soir-là, beaucoup d'effervescence, des lumières allumées, tout le monde est présent dans le bureau. Et je vois mon directeur qui vient sur un ton de panique, qui me dit, va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler. « Wow! Mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour mériter un tel accueil? » Alors, je me rends dans mon bureau, j'ai beaucoup de messages téléphoniques et je vois un message d'un de mes frères. Je l'entends dire au téléphone, « On pense que c'est marrant. » « Quoi? » La surprise, je n'aurais jamais pu imaginer que ce soit mon fils. Jamais. Ça ne m'est même pas passé par la terre. Je me suis effondrée. On venait me chercher. Puis je vois ces gars-là, là, il faut que je les suive. « Ah! » J'ai de la misère à bouger. « Qui va venir identifier le corps? » « Ah là 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 là, j'ai été incapable. » Non, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Et on m'interroge, et on m'interroge, et on m'interroge pendant des heures. Comme s'il voulait savoir toute l'histoire des 25 ans de mon fils en l'espace de quelques heures. On ne considère que la dernière heure. Autant pour mon fils que pour moi. Comme si ma vie n'existait pas avant ça. Et comme si mon fils, c'était juste un criminel. Si c'était trop pour moi. Et je voulais juste m'en aller chez moi pour pleurer ma peine. Mais je ne pouvais pas. La honte va te porter à t'isoler, à te cacher. Et c'est ça que j'ai fait. Je n'étais pas capable de dire mon nom complètement. Si on me demandait mon nom, je disais Monique, ou je disais Madame Lépine. À un certain moment, j'ai pris le nom de ma mère, que je n'ai jamais utilisé auparavant. Donc je donnais le nom de ma mère, pour ne pas être reconnue, parce que je devais travailler. Trois mois après les événements. J'ai eu beaucoup de souffrances dans ma vie, à différents niveaux. Mais quand mon fils a commis ces gestes-là, C'est comme si tu étais transpercée dans ton être entier. Tu as porté cet enfant-là. Et tout à coup, elle devient un criminel. Un reclus de la société. J'ai été mère monoparentale. J'ai donné ma vie pour mes enfants. Et voilà que mon fils me remercie de cette façon-là. Je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que d'être la mère d'un criminel. La nuit arrive. Je dois me coucher seule dans cette maison. Et là, l'angoisse vient. Dans le noir, on dirait que tout prend une autre dimension. Tout est amplifié. Et je suis là, dans mon lit. Et je m'imagine que mon fils vient avec un couteau pour me percer les entrailles. Il n'aimait pas les féministes. J'avais l'impression d'être comme une féministe. Et je me disais, mais c'est peut-être à moi qu'il en voulait. Quand mon fils a commis ces gestes, C'est comme s'il était venu me tuer à l'intérieur de moi. Ma préoccupation à ce moment-là, Je venais de perdre un enfant. Il m'en restait une. Je voulais tout faire pour la protéger. Elle avait un mal d'être. Elle était honteuse à cause des gestes de son frère. Et plutôt que de se réfugier dans l'amour de Jésus, Elle s'est laissée influencer autour d'elle par des mauvais amis Et par des gens qui prenaient de la drogue. Plus tard, quand elle était accro à la cocaïne, J'ai su qu'elle était vraiment avancée dans la drogue. Et quand j'ai découvert ça, C'est comme si j'avais voulu la sauver de cette situation-là. Je voulais pour elle qu'elle puisse devenir sobre. Et ma fille ne voulait pas laisser sa drogue. Et j'ai découvert qu'elle faisait de la prostitution. Ah! Ça m'a fait un coup. À un moment donné, Les policiers sont arrivés chez moi encore une fois Pour m'annoncer que ma fille était gravement malade. Sept ans après la mort de mon fils. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Elle était déjà en soins intensifs. Et elle est morte six heures après. Mais là, quand je suis revenue chez moi Et que j'ai réalisé Mon état, Toute ma vie avait été concentrée pour mes deux enfants Et je n'en avais plus. Et je suis tombée dans une grande dépression. J'étais comme un vase brisé en mille minutes. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Le jour, la nuit, Je n'avais pas le goût de rire. Je n'avais même plus le goût de vivre. Et je pense que J'aurais pu me laisser mourir En arrêtant de manger. Je restais de longues heures au lit. Je ne voulais voir personne. Mais je continuais à aller à l'église. J'avais besoin de ce lien-là. Je pleurais du début à la fin. J'étais dans un état déplorable. Un dimanche matin, J'étais à l'église. Et ce matin-là, j'avais énormément de tristesse à l'intérieur de moi. J'étais là, et à un moment donné, c'est comme si mon âme sortait de mon corps. Et je me suis appuyée sur une femme qui était à côté de moi. Et je lui dis, « Si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. » J'étais rendue au fond de ma vie. Je ne pouvais plus rien par mes propres forces. Et voilà que j'entends cette voix qui me dit, « Qui fait battre ton cœur ? » J'ai dit, « C'est toi, Seigneur. » Et j'avais deux chemins devant moi, la mort et la vie. Et Jésus me demandait, « Choisis le chemin que tu veux prendre. » Et alors, j'ai dit, « Seigneur, pas par mes propres forces, mais avec ta grâce, je vais choisir le chemin de la vie. » Mais pour aider des personnes qui, comme moi, souffrent en silence. Et dès que j'ai pris la décision, il m'a redonné goût à la vie. J'ai vu des portes s'ouvrir devant moi, des portes de restauration, de reconstruction aussi. Dans ma vie, il y a eu beaucoup d'abandon. Premièrement, mon mari, mes enfants sur qui j'avais fondé de grands espoirs, qui, au moment où ils auraient dû commencer leur vie, me quittent, mais dans des situations tragiques. J'ai saisi que Jésus a dit qu'il ne nous laissait jamais seuls. Et j'ai développé cette confiance en Jésus. J'ai cherché mon papa céleste. Il disait qu'il s'occupait de la veuve, de l'orphelin. Et j'ai dit, « Bien, c'est mon cas. Je suis veuve, je suis orpheline, et j'ai besoin de toi pour me réapprendre à aimer. » Je suis certaine que si Jésus n'avait pas été présent en moi, je n'aurais pas pu survivre aux deux drames de ma vie. Il était présent en moi à tout instant. Mon nom est Monique Lépine, et je suis deuxième.